C'est la saison des fêtes du Père Noël qui s'amorce et pour bien vous préparer, qui de mieux placer que Madame la Reine des fêtes familiales en personne, Sonia Bélanger? Yeah! Bien oui, je ne suis pas nécessairement la Reine, mais je dirais que j'en ai organisé quelques-unes depuis que je travaille comme technicienne à loisirs à la Verlocher, à Saint-Eugène et à Anguillet. Parce qu'il faut dire que, justement, tu as trois municipalités à animer, donc quand tu organises une fête, c'est toujours en paquet de trois. Bien, c'est un peu ça. En fait, le but ultime, j'aimerais ça arriver à organiser un événement pour les trois municipalités en soi, sauf qu'on va se le dire, le Père Noël, par exemple, la fête familiale du Père Noël, bien, c'est toujours le fun d'avoir son propre Père Noël, tu sais, fait que pour cette fête-là, c'est ça. Mais sinon, j'organise souvent, oui, trois fêtes d'hiver, par exemple, dans les municipalités. Sinon, il y a les gros festivals qu'on organise dans l'année qui sont propres à chaque municipalité. Mais sinon, ça peut être triplé. Tu as une activité, ça peut être trois fois, oui, effectivement. Alors là, le sujet principal aujourd'hui, c'est les fameuses fêtes du Père Noël parce qu'on avait envie de donner un petit guide aux gens. Quoi ne pas faire pendant une fête du Père Noël? Bien, en fait, il y a toujours une espèce de barème à respecter. Ça prend un Père Noël, nécessairement. Souvent, ça prend des cadeaux. Il y a souvent du maquillage facial, tout ça. Mais il y a des choses que, tu sais, on n'a pas nécessairement le goût de retrouver. En tout cas, en tant qu'organisatrice, on n'a pas aussi le goût de présenter ou d'avoir dans notre événement. Exemple, le Père Noël que vous allez choisir quand vous organisez une fête de Noël. Bon, là, on va se le dire, le Père Noël n'existe pas. Les enfants n'écoutent pas cette émission-là. Mais celui qu'on va choisir, ça serait le fun qu'il soit un petit peu enrobé, dans la mesure où, quand il se promène à travers les enfants, qu'il ne soit pas toujours en train de retrousser son oreiller de bédaine. Je trouve que ça enlève un peu la magie. Donc, on cherche quelqu'un qui a un peu la tête de l'emploi dès le départ. C'est ça, exactement. Une personne un peu dodue, c'est rien de méchant, mais ça fait tout le temps un beau Père Noël dans ce temps-là. La chose à éviter, c'est d'avoir un Père Noël bien, bien, bien mince, qu'on va avoir de la difficulté à enrober. De toute façon, tantôt, on va avoir des photos où tu vois qu'il y a des Père Noël qu'on ne sélectionne pas à prime abord. Peut-être aussi un petit facteur qui ait un peu le tour avec les enfants. Bien, ça aussi, ça, ça l'aide. Quelqu'un qui a l'air d'aimer les enfants, ça l'aide un peu. Quelqu'un qui est capable de poser quelques questions. Puis souvent, bien, ça m'amène au deuxième point, peut-être, à dire que les choses à éviter, c'est que c'est sûr que tous les parents aiment beaucoup le concept de faire poser leur enfant avec le Père Noël. Ça, je comprends. Je comprends l'idée. Sauf que, on va se le dire, quatre enfants sur cinq n'aiment pas le Père Noël. Il est gros, il fait peur, il a de la barbe. Je comprends pas le désir du parent d'absolument immortaliser ce moment-là. J'ai juste pensé à mes photos à moi. Je hurle. Je suis comme ça, « Maman, maman, viens me chercher ». Je pense qu'il y a moyen d'attendre à une année plus... Jusqu'un enfant va être un petit peu plus vieux pour éviter d'avoir des photos horribles de son enfant avec le Père Noël. Il faut le dire, il n'y a pas encore d'études de sortie sur le traumatisme que ça peut causer sur l'enfant. Effectivement. Moi, je m'en rappelle pas, mais il me semble que quand je suis à l'âge que je suis là, puis je regarde les photos, je me dis, « Maman, mais pourquoi t'as fait ça? Je mérite pas ça. » Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ne croient pas, qui pensent que ça n'existe pas, des enfants qui pleurent sur le Père Noël, il y a un top 75 des photos de Père Noël qui font peur aux enfants. Donc, il n'y en a pas 20, 30, non. Il y en a 75. On va laisser l'adresse au bas de l'écran et le lien aussi pour que les gens puissent aller les consulter. C'est très charmant. Et c'est là aussi qu'on voit, quand on dit « l'habit ne fait pas le mois », des Pères Noël affreux aussi. Oui. Bien, il y a une photo. Si vous allez visiter ce site-là, au début, on voit beaucoup les enfants qui pleurent sur le Père Noël. J'oserais dire la numéro 10. Ah, c'est horrible! C'est horrible! Il y a des Pères Noël vraiment horribles. Quand tu as un bon Père Noël, tu peux avoir plus de chances de faire une bonne photo. Puis, dans la section un petit peu plus loin, dans ce site-là, tu as les Pères Noël, celui qu'on ne prend pas. Celui qui a un oeil au vin noir, qui a des tattoos sur les mains. Tranquille au niveau de la socialiser avec les enfants, je ne sais pas trop. Ce n'est pas méchant, mais c'est comme la fête des enfants. Sinon, on parle beaucoup du Père Noël et des enfants, mais il y a aussi peut-être une règle que tu aimerais que les gens évitent cette année. Ah, mon Dieu! Écoute, je comprends que nos grands-parents, nos grands-mères, des fois nos tantes, peuvent nous tricoter des beaux ensembles de Noël. Ça, je comprends ça, puis je comprends qu'on veut les remercier, leur endommage, mais c'est non, de mettre ça dans les fêtes familiales où on voit d'autres gens que sa famille. Ça, c'est selon moi. Mais, ceci dit, il y en a des très beaux, des lénages de Noël où tu peux avoir un Père Noël, un reine, tu peux avoir quelqu'un qui dessine, pisse, en ski, c'est joli, j'en ai pas de problème. Et d'ailleurs, comme le kitsch revient à la mode, c'est très courant d'en voir maintenant dans les magasins. Oui, j'étais un peu épatée, mais en même temps, je comprends un peu la frénésie, mais je trouve que cette frénésie-là, on devrait juste la faire autour de notre sapin, dans notre foyer. Et kit à ne pas publier les photos par après, sauf si on est conscient. Si c'est voulu, tu sais, des fois, tu as des concepts de thématique Noël kitsch, là. Parce que moi, je t'écoute, Sonia, et je pense qu'il y a bien des gens qui t'écoutent en ce moment, puis qui ont peut-être le goût de faire le contraire de ce que tu dis. Pour tes fêtes. Bien, c'est ça, c'est ça. Fait que j'imagine que je vais peut-être en retrouver des gens dans mes fêtes familiales qui ont des petits kits. Et à ce moment-là, je leur ferai un clin d'œil en disant, seulement chez vous, tu sais, pas ici. Donc, mis à part tous ces petits conseils, quoi ne pas faire, comment on peut se préparer, disons, pour les parents qui savent leur première fête d'enfant du Père Noël? OK, bien, en fait, comme je vous dis, le Père Noël souvent, pas le Père Noël, les enfants ont souvent peur du Père Noël. Fait que quand ça va être le moment d'aller chercher son cadeau, tu sais, pas insister, justement. Tu sais, je faisais des blagues tantôt, mais ça rend un peu le moment gênant. Le Père Noël, il est beau, peut-être, tu as peut-être un Père Noël qui a des habiletés sociales vraiment développées avec les enfants, mais c'est comme, ça vient un peu gênant. Moi, j'ai déjà fait une fête des étoiles, puis c'est ça, je ne sais pas quoi faire avec l'enfant qui pleure. On ne le connaît pas, cet enfant-là. Fait que, tu sais, ça, éviter d'allonger tout ça. Ou du moins d'être présent, d'être à côté, à proximité. Oui, puis aussi, tu sais, souvent, il y a des activités pour les enfants, tout ça, c'est vraiment agréable. Puis, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que le cadeau, là. Achetez des cadeaux pour vos enfants, là. Ne pensez pas que le cadeau que vous allez recevoir, là. Ce n'est pas celui qu'on a envoyé par la poste, la liste de cadeaux, là, nécessairement. Non, non, c'est ça. Fait que, pour se préparer, je pense que c'est ça. C'est d'y aller avec l'intention que ça va être simple, ça va juste être agréable, puis qu'il va en revenir avec son petit cadeau. Puis, c'est relativement souvent très simple, les fêtes de Noël, puis il faut se mettre dans l'ambiance. Fait qu'il y a plein d'enfants qui vont là. Fait que c'est une fête assez agréable, en soi, là. Maintenant, quel est le défi pour réinventer la fête du Père Noël? Parce qu'on sait, là, ça dure depuis des années, des années. Comment on fait pour rajouter un petit quelque chose? Bien, en fait, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la sens infuse là-dessus, mais je pense que c'est une question de rodage, de revenir avec ce qui est dans la vague à ce moment-là. Puis, des fois, c'est de dire, bon, bien, on fait un défilé. C'est peut-être des années que tu fais souvent des défilés, puis après ça, tu peux arrêter de faire des défilés du Père Noël, ou tu peux faire autre chose, tu pourrais faire des chasses aux trésors, des choses comme ça. Comme là, cette année, particulièrement à Saint-Eugène, j'avais envie de faire nouveau, parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas de défilé. Là, j'ai nommé le défilé, mais je me disais que c'était assez petit pour se permettre que le Père Noël se promène sur un, je vais dire un trailer, mais une remorque, puis qu'il y ait cherché les enfants un à un chez eux. Je trouve que ça fait une petite touche spéciale. Puis, à ce moment-là, on y va aussi avec ce qui se passe en ce moment dans la vague, dans ce qui est populaire, comme là, c'est La Gare des Tucs. J'ai bien l'intention de présenter la première version de La Gare des Tucs, parce que la version 3D va être au cinéma ici, entre Noël et Jour de l'An. Je trouve que ça donne une bonne préparation. Oui! Puis, tu sais, pour les jeunes qui ne l'ont pas vue, bien, c'est toujours intéressant, puis ça l'amène à connaître un peu l'histoire de ce film-là. Fait que je pense que c'est ça. C'est de juste pas nécessairement toujours faire la même affaire, mais quand ça fonctionne bien, tu le fais, puis après ça, revenir à des choses qui ont peut-être fonctionné avant, parce que c'est ça, c'est la fête de Noël, donc tu peux pas faire autre chose, grand-chose, que d'avoir un Père Noël, du coloriage, maquillage facial. C'est ça, des petits rallies. Ça se ressemble un peu, mais quand même, dépendamment de l'ambiance que tu vas y mettre. Puis, l'important, bien, c'est le rassemblement, parce que c'est vraiment des rassemblements par village, il faut le dire, là. Chaque municipalité, ou presque, a sa fête du Père Noël. Oui, oui. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être nommer les dates qu'on sait, là, déjà, pour... Oui, j'ai fait le tour. J'ai eu pas tout... J'ai pas connu les dates pour chaque municipalité, alors pour ceux qui se demandent c'est quand la fête du Père Noël dans leur municipalité, bien, juste à appeler à votre municipalité. Donc, le 6 décembre, ça va être à Anglier, La Tulipe et Ville-Marie. Souvent, les heures, c'est de 1 heure à 16 heures, là, mettons. 13 décembre, Laurinville, Saint-Eugène-de-Guigues, Saint-Bruno-de-Guigues. 20 décembre, La Verlocher, Béarnes, Notre-Dame-du-Nord. Ça, c'est sûr que je connais. Donc, ça, c'est les trois week-ends de décembre, généralement, c'est un standard. C'est les trois premiers week-ends avant Noël. C'est ça. Après le 20, c'est tranquille, les fêtes de Noël, on fait ça chez nous, mettons. Bien, Sonia Bélanger, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On espère que les gens vont avoir appris plusieurs trucs, quoi faire et ne pas faire pendant une fête du Père Noël. Et bien, on se retrouvera prochainement pour parler plus spécifiquement des fêtes d'hiver. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501